Vélingara au sud du Sénégal. A l'école primaire, les enfants s'apprêtent à rentrer en cours. Dans cette classe de CM2, le maître donne une leçon d'éducation civique. Mais aujourd'hui, il n'est pas seul en classe. Une grand-mère est venue lui prêter main-forte. Vous savez que les grand-mères sont très importantes. Depuis bientôt deux à trois ans, elle vient nous faire des contours, elle vient nous faire des proverbes, des divinettes, des histoires, ça, ça. Ali Matou Diallo est l'une des grands-mères qui travaille régulièrement avec l'école. Deux à trois fois par semaine, elle intervient dans cette classe. Il était une fois une très grande famine. Même les oiseaux avaient faim. Un jour, ils se sont envolés pour chercher de quoi manger. Ils ont volé pendant toute la journée jusqu'à l'heure de la prière du soir. Les oiseaux étaient très fatigués. Alors, ils se sont posés sur un arbre pour se reposer. Et lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont trouvé au pied de l'arbre des graines de mil, de maïs, d'arachide et de riz. Dans cette école, les grands-mères font partie intégrante de l'apprentissage des élèves. Elles viennent raconter aux enfants la culture traditionnelle sénégalaise. Nous avons reçu une éducation traditionnelle par nos grands-parents qui nous étaient transmises à travers des contes. Aujourd'hui, les jeunes ont perdu cette tradition. Nous sommes là pour la transmettre nous aussi, pour qu'ils puissent à leur tour la transmettre à leurs enfants. Ces contes en poulard, la langue des peules, serviront ensuite d'illustration pour la leçon du jour. Une méthode qui améliore la compréhension des élèves, selon le professeur. On a fait confiance à ces grands-mères qui viennent à l'école pour nous aider à dispenser le savoir, surtout sur des activités bien déterminées, comme la communication chorale et surtout vivre ensemble, qui est une porte d'entrée qui nous permet vraiment d'étudier les valeurs de la communauté. Le fait d'introduire la langue locale au niveau de l'école, vraiment, c'est un grand avantage pour nous, parce que ça facilite la compréhension pour les enfants. Comme ici, 57 écoles pilotes ont recours au service des grands-mères au Sénégal. Une initiative de l'ONG Grandmother Project, avec une idée simple, favoriser l'échange de générations pour améliorer la scolarité des enfants. Leur implication ne s'arrête pas qu'à l'intérieur de l'école. Mamadou Diadjou, inspecteur de l'éducation nationale, est venu à l'école primaire de Lambatara. Une des écoles pilotes qui appliquent le programme. Qu'est-ce qu'on voit là encore ? Oui ? Il y a un signe de... Très bien, il y a un signe de respect qui est là, c'est bien. Il vient évaluer le niveau de l'enseignement. On a vu que les conséquences de la rupture, ou bien des conflits de générations, ont des conséquences négatives au niveau de l'école. Et ça se traduit par de mauvais résultats. Donc, créer une communication intergénération, ça permet de lever pas mal d'équivoques par rapport à la stratégie. Une communication intergénérationnelle qui s'apprend. Les grands-mères qui interviennent en classe doivent être bénévoles, motivées et surtout formées pour intégrer le dispositif. Voilà. Allez, les enfants. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada